Poursuivons. Donc, qu'est-ce qu'une transformation H? Une transformation H consiste d'abord à convertir chacun des éléments d'un texte à transformer en son code ASCII. Son code ASCII, c'est un chiffre déterminé selon le système American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. On va ensuite écrire ces codes-là en base 2, les mélanger entre eux pour finalement les reconvertir en un nombre hexadécimal en base 16. Pour chaque item sur le clavier d'un ordinateur, il y a un nombre qu'on appelle le code ASCII. Donc, l'espace, c'est Valorescu, 32. Point d'exclamation, Valorescu, 33. Guimé, Valorescu, 34. Le nombre, le chiffre numéro, le caractère numéro, code ASCII, 35. Le nombre 2, code ASCII, 50. Le caractère 1, code ASCII, 49. Un majuscule, 65. Et ainsi de suite. OK, donc, on a suffisamment dans la langue française. Ça va se rendre jusqu'à à peu près le nombre 175. Peut-être plus s'il y a des caractères nouveaux. Dans la séquence qui est ici, on n'a pas euro. Il manque peut-être quelques caractères pour les devises. Mais on a suffisamment de nombres, jusqu'à 256, pour représenter l'ensemble des caractères qu'on utilise normalement quand on écrit sur un clavier d'ordinateur en français. Ici, par exemple, j'écris Lady Lovelace moins sous-marin. En code ASCII, ça me donne L majuscule 76, A minuscule 97, D minuscule 100, Y minuscule 121, espaces. Il faut tenir compte des espaces. OK, de façon à ce qu'on ait exactement le code, le hachage qui est consistant avec Lady Lovelace moins sous-marin et je fais générer le tableau. Ça, ça me donne, pour l'ensemble des caractères sur lesquels j'ai appuyé pour écrire cette phrase-là, ça me donne l'ensemble des codes ASCII en base 10, 76, 87, 100, 121. Je convertis chacun de ces codes ASCII en sa base 2. Qu'est-ce que la base 2? Bien, chacun des caractères ici multiplie 2 exposant le rang du caractère en commençant par 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. 76, c'est quoi? C'est 6 fois 10 exposant 0 plus 7 fois 10 exposant 1. 97, c'est quoi? C'est 7 fois 10 exposant 0 plus 9 fois 10 exposant 1. Bien, en base 2, j'ai 1 fois 2 exposant 0 plus 0 fois 2 exposant 1 plus 0 fois 2 exposant 2 plus 0 fois 2 exposant 3 plus 0 fois 2 exposant 4 plus 1 fois 2 exposant 5 plus 1 fois 2 exposant 6. Et le maximum que j'ai, c'est 2 exposant 7. Donc, si je rajoutais un 1 ici, ça me donnerait 1 fois 2 exposant 8. Donc, ici, le maximum, le nombre maximal qu'on peut obtenir en base 2 avec 8 caractères, c'est 1 fois 2 exposant 8 moins 1. Donc, si je retourne ici, donc Lady Lovelace me donne toutes ces séquences de caractères-là ici en base 2. En base 10, 893 452 fait référence à l'opération suivante. 2 fois 10 exposant 0, 5 fois 10 exposant 1, 4 fois 10 exposant 2, et ainsi de suite. En base 2, un nombre tel 110010 fait référence à l'opération suivante. 1 fois 2 exposant 5, 1 fois 2 exposant 4, et ainsi de suite. Comment est-ce que je convertis un nombre de la base 10 à la base 2? Comment convertir 76 en base 10, en équivalent, en base 2? On utilise la division successive par 2 jusqu'à épuisement des restes, ce qui s'appelle l'algorithme d'Euclide, qui a été développé en 300 ans avant Jésus-Christ. 76 divisé par 2, c'est 38. 38, c'est quoi? C'est un multiple de 2. OK, c'est 14 fois 2. C'est 19 fois 2. OK, et il reste 0. OK. Si je divise 38 par 2, ça me donne 19. Ou 19 comme nombre entier, il reste 0. Quand je divise 19 par 2, ça me donne 9,5, ou 9 et il reste 1. OK. Donc, 9 fois 2, 36. 9 fois 2, 18. Plus 1, 19. Donc ici, 19 divisé par 2, c'est 9 et il reste 1. Donc, si je conserve seulement les nombres entiers et ici, je me garde une colonne pour ce qui me reste, après avoir pris le plus grand nombre entier multiplié par 2 qui me donne 19. Voici ma séquence de restes. Donc, ultimement, je finis par obtenir 0. 0 divisé par 2 égale 0. Puis si je poursuis, si je continuais à diviser, j'aurais que des 0, que des 0, que des 0. Je prends cette colonne de 1, de 0 et de 1 là qui sont mes restes par rapport à 2. Donc, mon reste ne sera jamais plus grand qu'un 1. Ça peut seulement être 0 ou 1. 0 quand j'ai un nombre pair, 1 quand j'ai un nombre impair. OK. Donc, 76 divise par 2. 76 est un nombre pair, je n'ai pas de reste. 38 divisé par 2, je n'ai pas de reste. Donc, je divise toujours mon résultat par 2. Je conserve le reste. Et ça, ça va être mon nombre en base 2. Si je fais tomber cette séquence de 0 et de 1 là vers la droite, c'est ce qu'il va me donner. Mon nombre en base 2. OK. Donc ici, 76 divisé par 2 égale 38. 38 divisé par 2 égale 19. 19 divisé par 2 égale 9. Il reste 1. 9 divisé par 2 égale 4. Il reste 1. Et ainsi de suite. Cette colonne-là ici, voici mon nombre en base 2. Donc, le premier, 0 fois 2 exposant 0. Le deuxième, 0 fois 2 exposant 1. Le troisième, 0 fois 2 exposant 2. Et ainsi de suite. Et c'est de cette façon que j'obtiens 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, comme représentation en base 2 du nombre 76. Donc, si je fais cette opération pour chacun des codes ASCII représentant chacun des caractères qui a été entré dans la boîte appropriée, ça me donne cette série de nombres en base 2. Ça me donne la série de nombres en base 2 suivante. Donc, si je retourne sur la page Web. Voici ma séquence de nombres en base 2. Si je continue avec cette chaîne. Là, je forme une matrice. OK. Qui est un nombre de lignes avec 32 colonnes. OK. Donc, si chacune de mes lignes est limitée à 32 caractères. Et si chacun de mes nombres en base 2, je rajoute suffisamment... Si pour chacun des nombres en base 2 obtenus, je rajoute suffisamment de 0 pour toujours avoir un nombre en base 2 à 8 caractères. Mais chaque lettre ici est représentée par un nombre binaire à 8 caractères. Donc, un octet. Donc, c'est ce qu'est un octet. Donc, l'octet qui représente L majuscule est le suivant. L'octet qui représente A majuscule est le suivant. Donc, pour chacun... Pour chaque caractère différent, j'ai un octet différent. Et sur chaque ligne, j'ai toujours 32 caractères. 32 caractères, 32 caractères. Puis, je sais que chaque caractère... À chaque 8 caractères, je peux les combiner ensemble pour déterminer quelles lettres ce caractère représente-t-il. Donc, ici, les E-lovelets, ça me donne cette matrice-là. Donc, ce n'est pas une matrice tout à fait... Un rectangle égal. Il va falloir que je rajoute des numéros ici pour compléter le rectangle. Donc, si je conserve seulement les nombres binaires, voici ce que ça donne. Et je les colle ensemble pour me donner un commencement de matrice à 32 colonnes. Donc, je colle... Voici les nombres binaires obtenus avec le texte entré. Je les colle entre eux. Donc là, j'effectue une petite opération qui va être utile quand j'ai des nombres qui sont beaucoup plus grands que... Là, je vais obtenir une matrice avec 16 lignes, 32 colonnes. Si jamais j'ai un texte beaucoup plus grand que 16 fois 32 caractères binaires, bien, le 1 000 ici va devenir utile à ce moment-là. Je complète en ajoutant des zéros jusqu'à ce que j'obtienne 14 lignes complètes. Et là, je vais compléter la matrice en utilisant la longueur du texte entré. Et ça, c'est notre transformation H maison. Ce n'est pas nécessairement de cette façon-là que le SHA-256 fonctionne. En écrivant les D-Levelace voient un sous-marin, j'ai appuyé sur 33 touches. OK? J'ai produit 33 codeses. 33 fois 8, ça me donne 264 caractères. Si... Et là, la représentation binaire de 264 est celle-ci. Je l'écris et je rajoute suffisamment de zéro pour obtenir deux lignes à 32 caractères chacune. Je rajoute ces deux lignes-là à la fin des 14 premières lignes. Et voici mon bloc final de nombre binaire que je vais manipuler de façon à obtenir un nombre hexadécimal à 32 caractères en utilisant des opérations binaires. Les opérations XOR, AND, OR et rotation. Donc, si je retourne sur la page web ici que je fais suivant, donc on a les étapes qui sont explicitées à chaque fois. OK? Et j'obtiens ma matrice finale que je vais manipuler ultimement et que je vais réduire de façon à obtenir le nombre qu'on va appeler la transformation H désirée. Donc, à partir de ces opérations-là, je vais effectuer les opérations OR, AND et XOR. OK? C'est quoi la fonction OR? C'est à chaque fois que sur chacune... Là, je mets mes lignes une à côté de l'autre. Donc, lignes X ou Y. Chaque fois que je croise un 1, j'écris 1. Donc, 0, 0, 0. 0, 1, il y a un 1, je mets un 1. 0, 0, je mets 0. 0, 0, je mets un 1. Donc, chaque fois qu'en comparant mes bits l'un avec l'autre, je croise un 1, j'écris un 1. Donc, à chaque fois que j'ai un 1 ou deux 1, je mets un 1. Donc, si j'ai un 1 dans X ou dans Y, j'écris un 1 sur ma ligne finale. Donc, je comprenais une X et Y ensemble, et ça me donne la ligne X ou Y, qui m'indique 1 chaque fois qu'il y avait un 1 dans X ou dans Y. La fonction AND est plus sévère. La fonction AND, ici, va fournir, va produire un 1 seulement quand il y a un 1 dans X et dans Y. Donc, ici, est-ce qu'il y a un 1 dans X et dans Y? Non, je mets 0. Est-ce qu'il y a un 1 dans X et dans Y? Non, je mets 0. Ici, j'ai un 1 dans X, j'ai un 1 dans Y. Donc, j'ai un 1 dans X et dans Y. Je mets un 1. Et la fonction XOR, c'est à mi-chemin entre les deux. Donc, cette fonction produit un 1. Si j'ai un 1 dans X, seulement dans X ou seulement dans Y. Donc, ici, j'ai un 1 dans X et dans Y, 0. Ici, j'ai un 1 dans X. Je n'ai pas de 1 dans X, j'ai un 1 dans Y. Ça me donne un 1. Et, similairement ici, j'ai un 1 dans X, pas dans Y. La fonction XOR va produire ultimement un 1 en combinant X et Y ensemble. Après ça, il y a la rotation ici qui vient mélanger de façon assez puissante la séquence de 1 et de 0 finale que la combinaison de deux lignes ou que ma matrice 16 par 32 va éventuellement produire. Donc, une rotation de 1 bit, je prends le 0 ici du début, je le place à la fin. Une rotation de 2 bits, je prends les deux premiers bits, je les mets à la fin. Une rotation de 5 bits, je prends les 5 premiers bits de la ligne Y. Et je vais les porter à la fin en déplaçant tous les autres bits vers la gauche. Donc, afin de réduire ma matrice 16 par 32, je vais toujours combiner les lignes 4 par 4 et les réduire à l'aide de la fonction XOR, OR, AND ou bien rotation. Dans ce qui va suivre, on va utiliser seulement XOR et rotation. Donc, je combine les lignes 1, 5, 9 ensemble. Donc, voici les lignes 1, 5, 9 produites à l'aide du texte Lady Loblase voit un sous-marin. Je prends la ligne 1 et la ligne 5 et je fais XOR. OK? Donc, ça réduit ces deux lignes-là dans la ligne suivante. Donc, j'inscris un 1 seulement lorsqu'il y a un 1 dans 1 ou dans 5, mais pas dans les deux et pas quand j'ai deux 0. Mes lignes 9 et mes lignes 13 sont ici. Je prends la ligne 1, XOR, 5. OK? Je la combine avec 9 et j'applique l'opération XOR pour produire la ligne que je vais appeler A2. Avec A2, je combine A2 avec 13. C'est ce qui me donne le résultat suivant. OK? Donc, avec les lignes 1, 5, 9 et 13, j'ai produit la ligne AA suivante. OK? À 32 caractères. Et là, notre transformation H maison ici produit le nombre 29 compte tenu de la longueur du texte à entrée. Donc, je vais effectuer une rotation de... Ici, on a produit le nombre 20 comme indice de rotation. OK? Donc, je vais effectuer une rotation de 20 bits de la ligne AA, ce qui va produire la ligne AAA. Donc, je prends les 20 premiers caractères de la ligne AA. Je les place à la fin complètement. Donc, j'effectue une rotation. Et voici ce qui transforme de façon assez irréversible le texte qui a été entré initialement. Donc, les lignes en bout de ligne, les lignes 1, 5, 9 et 13, vont produire la ligne AAA suivante. Je fais de même avec les lignes 2, 6, 10 et 14. Je fais pareil avec les lignes 3, 7, 11 et 15, 4, 8, 12 et 16. Ce qui me donne les combinaisons finales suivantes, les 4 combinaisons finales suivantes que je convertis en base 16. Si j'ai 32 caractères en base 2 que je veux convertir en base 16, mon résultat final va être 4 fois moins gros. Donc, 32 divisé par 4 égale 8. Donc, chaque nombre en base 2 de 32 caractères est équivalent à un nombre en base 16 à 8 caractères. Donc, les lignes 1, 5, 9 et 13 produisent le nombre 40, 4, 0, C, 0, B, 9, 5, 4 en base 16 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un nombre en base 16? 8, 9, 6, 4 en base 16 est équivalent en base 10 à 4 fois 16 exposant 0, 6 fois 16 exposant 1, 9 fois 16 exposant 2 et ainsi de suite. Donc, comment convertit-on un nombre de la base 10 à la base 16? Même chose, division successive par 16. Comment est-ce qu'on convertit un nombre de la base 2 à la base 16? C'est assez simple. On le factorise. Donc, ici, ce nombre-là, c'est 0 fois 1, 0 fois 2 exposant 31, 1 fois 2 exposant 30 et ainsi de suite jusqu'à ce que j'atteigne 2 exposants 0. Donc, ça, c'est mes 4 premiers chiffres. 4 suivants, 4 suivants, 4 suivants, 4 suivants, 4 suivants, 4 suivants. Je les factorise. Donc, pour chacun, je suis capable de diviser par ici, toujours écrire ça en fonction de 2 exposants 3, 2 exposants 2, 2 exposants 1, 2 exposants 0. Fois 2 à la 28, fois 2 à la 24, fois 2 à la 20 et ainsi de suite. 16, c'est 2 exposants 4. Donc, 2 à la 28 peut s'écrire 2 exposants 4, exposants 7. Donc, j'ai 2 exposants 4 partout. Donc, ça, c'est... Voici mon nombre 16. Ma base 16, elle est ici. Donc, j'ai 16 exposants 7, 16 exposants 6 et ainsi de suite. Et ce chiffre-là, j'ai qu'à le développer à lui donner sa valeur. Donc, ici, j'ai 0 fois 2 exposants 3, 0 fois 2 exposants 2. J'ai 0 fois 2 exposants 3. 1 fois 2 exposants 2, c'est 4. 0, 0. Donc, le premier, c'est 4. Le deuxième, c'est 0. Le troisième, c'est 12. Donc, si je retourne ici, 1 fois 2 exposants 8, 1 fois 2 exposants 3 donne 8. 1 fois 2 exposants 2 donne 4. 4 plus 8, 12. Ainsi de suite. Ici, je veux un seul caractère pour 12. Donc, au lieu de mettre 12, je mets C. Ici, j'ai besoin d'un seul caractère pour 11. Donc, au lieu de mettre 11, je mets B. Et ainsi de suite. Donc, ce terme-là en base 2 me donne ce nombre-là en base 16. Donc, ici, je prends mon nombre en base 2 et chaque ensemble de 4 caractères en base 2 me donne un caractère en base 16. Ce qui fait que la transformation H avec notre fonction maison ici de Lady Lovelace ou un sous-marin donne ce nombre hexadécimal-là à 32 caractères. Une légère modification de Lady Lovelace ou un sous-marin, comme par exemple, au lieu de commencer avec un L majuscule, je commence avec un L minuscule, me donne une transformation H complètement différente. Pourquoi? Principalement à cause de la fonction rotation. C'est la fonction rotation ici qui modifie de façon spectaculaire le H final obtenu. Donc, si je retourne à où on était rendu, donc voici la transformation H finale de Lady Lovelace ou un sous-marin. Et ce que je pourrais faire ici, c'est que je pourrais prendre Lady Lovelace puis devant Lady Lovelace rajouter un nombre jusqu'à ce que j'obtienne un zéro. Donc ici, ça me prend combien d'essais? Il faut que je me rende jusqu'à 1000 pour obtenir un zéro. Donc, si je voulais absolument que chaque texte à entrée débute par un nombre désiré de zéro et que j'exigeais qu'on inscrive un nombre devant le texte à entrée de façon à ce que le H final débute par un nombre désiré de zéro, bien, dans le cas de Lady Lovelace tout seul, il faudrait que j'inscrive 1000 devant. Mais voici ce qui complète cette formation-là ici sur comment fonctionne la blockchain en expliquant ce qu'est effectivement une transformation H. Et si vous allez sur le site web cours.fsa.ilabal.ca, vous pouvez aller étape par étape essayer de comprendre comment est-ce qu'on produit une transformation H. Et une fois que vous avez converti une première série de nombres, une première série de caractères dans une transformation H, vous pouvez comparer. Donc, si vous cliquez ici sur comparer, bien là, je peux écrire une deuxième chaîne de caractères comme par exemple exactement ce que j'ai entré, mais avec L minuscule. Je génère le tableau et je passe à travers toutes les étapes et ça va m'expliquer pourquoi, en bout de ligne, une minuscule transformation du texte à entrée me donne un H final complètement différent. Et on remarque que jusque-là, il n'y a pas énormément de différence. Jusque-là, tout est pareil. C'est quand on effectue les transformations, les comparaisons bit par bit de chacune de mes lignes, c'est ce qui produit le résultat final diamétralement opposé. Donc, ligne 1, 5, 9, 13. Quand on les modifie, bien là, j'ai ma ligne 3A ici avec le texte initial était 0, 1, et ainsi de suite. La nouvelle qui est produite va avoir tendance à être complètement différente. OK, et ainsi de suite, pour ultimement obtenir un résultat qui ne ressemble aucunement au résultat de départ. Donc, je vous invite à aller visiter cette page web-là ici et à faire l'exercice étape par étape de transformation d'une série de caractères en un nombre h, en un nombre hexadécimal à 32 caractères. de chacune. Deux-là. ... ... Deux-là. Merci.